Je suis très heureuse et très fière d'être à cette tribune ce soir, aux côtés de Jeannette Bertrand. Mais je suis aussi très fière de cette équipe qui est la nôtre. Quel contraste avec l'équipe libérale de Jean Charest, pardon, de Philippe Couillard! Que voulez-vous? M. Couillard traîne comme un boulet les mêmes qui ont voté onze fois contre la tenue d'une commission d'enquête. Les mêmes, les mêmes qui se sont levés debout des dizaines de fois pour applaudir Tony Thomassi. Remarquez que pour le chef libéral, ça ne doit pas être le paradis. Mais moi, je peux vous dire une chose, par exemple, j'aime mieux mon équipe. Et puis, comme je le disais le soir du débat, ces femmes et ces hommes qui sont rassemblés au sein du Parti québécois partagent une vision, une vision de l'avenir du Québec. Ils sont et elles sont l'avenir du Québec. Nous partageons aussi la conscience de notre histoire, celle de notre existence au cours des siècles, de cette résistance admirable de ceux qui nous ont précédés, de la mémoire transmise de génération en génération, de Jean-Pierre et de Jeannette à Léo et à Martine. Du souvenir des combats, des combats que nous avons menés tous ensemble pour nous rendre jusqu'ici. Une nation francophone en Amérique, fière, debout. Certains ont fait le choix du fédéralisme canadien, en toute sincérité. D'autres ont voulu que le Québec prenne ses décisions en toute liberté. René Lévesque, québécois par excellence, a fait les deux. Maitre chez nous, égalité ou indépendance, option Québec, la souveraineté. Ici, ce soir, nous sommes réunis autour de cette idée merveilleuse de faire du Québec un pays, notre pays. Et au-delà de cette volonté, il y a tout un peuple, toute une histoire, des millions et des millions d'hommes, de femmes. Il y a des centaines d'années, des milliers de combats quotidiens, individuels ou collectifs. Il y a ce combat, ce combat qui unit tout le Québec, qui nous unit les uns les autres, au-delà des préférences politiques, par-delà les générations. C'est ce combat pour exister coûte que coûte. Nous sommes un peuple francophone en Amérique. Exister fièrement dans notre langue, en toute dignité. Vous m'avez entendue. En tout cas, sûrement, il y en a quelques-uns qui m'ont écoutée au débat. J'ai dit aux Québécoises et aux Québécois, et ça, ça venait vraiment du fond de mon cœur, ça venait de ma mère, ça venait de mes enfants, de mes petits-enfants. Et j'ai dit ceci, on va se tenir debout pour nos valeurs, pour notre culture, pour notre langue. Vous savez, je suis très fière d'être la chef du Parti québécois. Je suis très fière de diriger cette équipe incroyable qui représente l'avenir du Québec. Mais avant tout, je suis la première ministre du Québec. J'ai cette responsabilité et ma loyauté première, elle va vers ce peuple, à cette histoire qui nous a façonnés. Ma responsabilité première, c'est de continuer, de perpétuer cette volonté de toutes ces générations qui se sont battues pour que nous puissions exister. Pas survivre, pas quémander, pas supplier. Exister pleinement, exister fièrement, debout pour notre culture. Applaudissements Comme première ministre. Je me bats tous les jours pour la culture québécoise. Mais je peux vous dire que ce n'est pas difficile, parce que j'y crois profondément. La culture, c'est notre âme. On ne va jamais vendre notre âme. Hein? On va toujours se tenir debout avec tellement de fierté pour notre culture, avec tellement de joie, de bonheur, de force. Alors, écoutez-moi bien. Pour la culture, pour notre culture, on va toujours se battre, toujours fiez-vous sur moi. Applaudissements Et on va se le dire en français. Applaudissements Ça fait 400 ans qu'on se le dit dans notre belle langue, quand on pense à ça. Au début, nous étions quelques centaines. Et par-delà toutes les épreuves, le climat, les obstacles, la conquête, les assauts, la répression des patriotes, les tentatives d'assimilation, la noirceur de l'hiver, nous sommes rendus 8 millions. Et on parle français en Amérique! Applaudissements On parle français en Amérique! Applaudissements Tous les combats, tous les combats qu'il a fallu mener, Camille Laurin, Guy Rocher, qui nous ont donné la Loi 101. Vous les savez, ces combats qu'on a menés ensemble. Jeudi soir, Philippe Couillard a affirmé que les travailleurs du Québec devaient parler anglais dans toutes les usines. Applaudissements Pourquoi dans toutes les usines, on devait parler anglais au cas où un fournisseur ou un acheteur étranger posait une question en anglais. J'étais stupéfaite. Vous l'étiez sûrement tout autant que moi. J'en suis convaincue. Pourtant, la Loi 101, elle affirme très clairement le droit fondamental de travailler en français au Québec. Applaudissements L'article 4 de notre loi dit ceci. Les travailleurs ont le droit d'exercer leurs activités en français. Applaudissements Le chef libéral, lui, il affirme exactement le contraire de la loi. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est prêt à renier la Loi 101? Applaudissements Alors, il dit que dans toutes les usines et les lieux de travail au Québec, les Québécois devraient être capables de s'exprimer en anglais. C'est ce qu'il nous dit. Mais attendez, ce n'est pas fini. Hier, hier, le chef libéral en a rajouté. Et à mon point de vue, il a complètement dérapé. C'est vrai, encore une fois. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit. Vous me le permettez? On ne va pas l'insulter. On va écouter ce qu'il a dit. Ça va nous choquer, mais on va l'écouter quand même. Il dit, vous savez, quand on est à Val-d'Or, Robertval ou Latuc, on ne trouve pas au coin de la rue un employé couramment bilingue. Il faut alors recruter des gens hors de la région. Je ferme la citation. Ce sont des propos ahurissants de quelqu'un qui prétend diriger le Québec. Philippe Couillard, Philippe Couillard veut nous faire reculer 50 ans en arrière. Chaque famille a ses histoires à propos de cette époque où le français était subordonné à l'anglais dans les usines. Toutes les batailles qu'on a menées depuis des décennies, le chef libéral, lui, est prêt à les renier sans état d'âme. Or, vous le savez, je le sais, ceux qui m'ont précédé à cette fonction le savent, un des premiers devoirs, sinon le premier devoir, du premier ministre du Québec, d'un premier ministre ou d'une première ministre du Québec, c'est de protéger notre langue, le français. Notre devoir, mon devoir, c'est de protéger la langue française, une langue minoritaire au Canada et en Amérique du Nord. En tenant ses propos, Philippe Couillard a montré qu'il ne pouvait occuper la fonction de premier ministre du Québec. Cet homme ne peut tout simplement pas diriger le Québec. Il nous dit que tous les Québécois doivent s'incliner devant l'anglais ou toute autre langue. Il a dit que le Québec ne devait pas chercher à se distinguer. Il est prêt à renier nos intérêts, nos valeurs, notre culture, notre langue. Il est prêt à renier notre histoire. Il faut n'en empêcher. Or, il n'y a qu'un moyen pour y arriver. C'est de nous unir, comme toujours. Ça fonctionne tout le temps quand on se réunit. Alors, moi, ce soir, j'invite les Québécoises et les Québécois à se lever. Il y a des moments dans l'histoire d'une nation où il faut refuser de courber les Chines. Dans cette élection, il y a une façon, une seule, qui peut nous assurer de continuer. Il faut nous lever, nombreux, nous donner un gouvernement qui va se tenir debout pour nos intérêts, nos valeurs, pour notre culture, pour notre langue. L'enjeu de cette élection, c'est aussi de pouvoir poursuivre notre chemin après 400 ans de bataille, de fierté, de volonté, de détermination. La question, elle est fondamentale. Et le choix, il est tellement clair. Soit on retourne aux années libérales et on met le genou à terre, ou soit on se donne un gouvernement fier, un gouvernement du Parti québécois. Alors, la question, elle est claire. La réponse, elle est tout autant. Il y a juste une position possible pour le Québec, maintenant et pour toujours, debout. Merci ! Merci ! Merci ! Alors, je nous donne rendez-vous le 7 avril pour un gouvernement du Parti québécois majoritaire. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !